Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 15 janvier. La manifestation d'avant-hier n'a pas été une surprise pour les Berlinois. La gêne persistante, le dépit causé par l'échange de ratification, provoque un énervement général. Le prétexte choisi par les indépendants pour tenter leur cours de force a été, comme on sait, la discussion au Reichstag d'une loi qui ne leur plaisait point. Fait aggravant, et qui nous est révélé par le chancelier Bauer lui-même, les manifestants avaient des intelligences dans l'Assemblée. Ce sont des députés d'extrême-gauche qui ont donné par signe à la foule le signal de l'assaut contre le Reichstag. Le nombre de manifestants morts est de 31, et de blessés est de 400. Un homme de la sûreté a été tué, et ses autres grièvement blessés. Le président Hébert a proclamé l'état de siège dans toute l'Allemagne, à l'exception de la Bavière, de la Saxe, du Wittenberg, de Bade et des régions qui l'englobent. Les manifestations et les réunions en plein air sont interdites, et les nouvelles tentatives de troubler l'Assemblée nationale seront empêchées par la force des armes. Les mesures de sûreté dans le bâtiment du Reichstag sont très sévères. Les cinq portails sont occupés par des mitrailleuses. Dans la coche-trace, un grand écriteau a été apposé avec ses mots « Quiconque avance sera fusillé ». Les sénateurs sont venus très nombreux hier matin pour prendre part aux délibérations des groupes au sujet de l'élection du président et des membres du bureau définitif du Sénat. Il a fallu moins de trois tours pour aboutir au résultat. M. Léon Bourgeois a été élu président du Sénat contre M. Antonin Dubost. M. de Chanel est candidat à présidence de la République. Il est présenté comme une revanche des gauches et des socialistes contre leur adversaire Clémenceau. M. de Chanel est reconnu pour posséder des qualités de mesure et de pondération qui sont affinées pendant qu'il était président de la République. En 1889, c'est lui qui empêchait M. Fayère d'envoyer les étudiants de l'Université de Paris aux manifestations anticléricales que la libre-pensée internationale avait organisées à Rome. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire. JT du siècle, la fois le JT du siècle, la fois le JT du siècle dans le septugal. JT des th tien. JT du siècle de Mandalien,ое de Tennessee au bar. J. du siècle de JT du siècle.